Générique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé aspirature sur la chaîne et aujourd'hui un déballage c'est le Dreamy D9, un aspirateur robot. Alors cette marque ne vous dit peut-être rien mais sachez quand même que c'est une marque qui appartient à la galaxie de Xiaomi et vous allez voir d'ailleurs pour utiliser cet aspirateur robot on va avoir besoin d'utiliser l'application de Xiaomi Home. Et puis on va commencer de façon traditionnelle par le déballage, donc ici on va retrouver des notices et vous allez voir qu'en fait il n'y a pas grand chose, c'est assez minimaliste finalement, c'est la première fois que je vois ça, d'habitude j'ai plein d'accessoires, là il n'y a pas grand chose, on a le robot donc juste ici, je l'ai en version blanche et je trouve que pour une fois d'habitude j'ai du noir, du gris, le blanc c'est pas si mal que ça, même si c'est un petit peu plus salissant, je trouve que ça prend moins la poussière, donc c'est tant mieux. On en reparlera tout à l'heure mais vous l'avez remarqué, il embarque un laser qui va permettre de cartographier l'appartement ou la maison et objectivement pour avoir testé les deux sans et avec laser, je pense qu'à l'heure actuelle il vaut mieux prendre à chaque fois avec laser même si c'est un petit peu plus cher mais finalement on s'y retrouve dans ceux que j'ai pu tester qui n'avaient pas de laser, on perd un petit peu de temps, alors des fois il y en a qui font globalement bien le boulot mais on n'a pas cette efficacité d'une cartographie parfaite de la carte, franchement je vous le conseille vivement. On continue, donc dans ce carton il y a l'alimentation, juste le câble, alors je ne comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce packaging, il y a des cartons énormes avec aussi peu de choses, au niveau gaspillage je crois qu'on ne peut pas faire pire et le pire c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires mais il y a énormément de cartons. Donc je vous disais, le câble d'alimentation qui va permettre d'alimenter la base qui elle-même rechargera l'aspirateur. Et regardez, donc juste ici tout est bien fait puisque dans ce carton on a bien la base de recharge. On continue le déballage avec quelques cartons qui ne contiennent rien, mais voici donc un carton qui contient quelque chose, donc la serpillière, donc on va pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur, alors la contenance n'est pas gigantesque et dans tous les cas franchement, on le verra tout à l'heure, je vous en parlerai, mais ça ne marche pas très bien, autant ça aspire très bien, autant c'est vraiment parfait pour laver. Et puis donc voilà, une brosse latérale qu'on va pouvoir fixer sur l'aspirateur. Donc voilà, il n'y en a qu'une seule, aucun accessoire supplémentaire n'est fourni avec cet aspirateur. Place maintenant à l'installation et aux différentes fonctions, donc avant de faire ça, on retire les protections, il y en a deux qui se situent sur les côtés de l'aspirateur. Je vous en parlais tout à l'heure, donc ici on a le laser qui va permettre de cartographier l'appartement, donc ça c'est vraiment très utile. Sous le capot, on retrouve le bac à poussière qu'on retire de cette manière là, comme ceci, en déclipsant. Et pour l'ouvrir, c'est très simple, regardez, il y a deux petites flèches, on maintient, on pousse, et voilà, ça s'ouvre, c'est vraiment très simple. Et de l'autre côté, voilà, juste ici, on a le filtre. Alors je vous le disais, aucun filtre supplémentaire n'est malheureusement fourni, donc il faudra le racheter, c'est à peu près tous les six mois qu'on change ce type de filtre. Pour refixer, on reclipse, aucune difficulté, on ferme le capot et c'est parti. A l'avant, on va retrouver le pare-choc qui amartit les coups, et dans tous les cas, comme il y a un laser, s'il voit un obstacle, il ralentit, donc il ne va pas foncer sur l'obstacle. L'installation de la brosse latérale se fait tout simplement en clipsant, alors il n'y en a qu'une et elle se trouve à droite, c'est-à-dire que lorsque l'aspirateur va être en mode nettoyage, il va faire sa tournée en fait, de façon à être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, on a une roue qui peut s'orienter dans n'importe quel angle, donc le robot va aller dans n'importe quelle direction, et on termine par les roues. Alors les roues, ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont assez hautes, et on a une dénivellation de 2 cm, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter des obstacles de 2 cm, donc ça c'est pas mal si vous avez par exemple des barres entre vos pièces, ça va les monter sans aucun problème, on le verra tout à l'heure. On continue avec la brosse, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas d'accessoire supplémentaire avec ce robot, donc on a une brosse seulement, et on a une brosse standard tout simplement, qui va pas être efficace par exemple pour récupérer des poils d'animaux, c'est vraiment la brosse standard multi-usage, qui permet de récupérer donc les poussières standards. A propos des boutons qui se trouvent sur l'aspirateur, donc il y en a 3, le premier permet de démarrer l'aspirateur, le deuxième permet de lui dire de revenir à sa base, et le troisième lui permet de nettoyer une zone prédéfinie d'un mètre carré. On passe maintenant à la partie connexion, on va sur l'App Store, on télécharge l'application Xiaomi Home, et on va pouvoir installer l'aspirateur. Une fois que j'ai créé un compte, je vais ajouter un accessoire, je vais sélectionner mon Dreamy D9, et j'ai plus regardé qu'à suivre les instructions, ça me demande d'appuyer sur les deux boutons pour lancer le Wi-Fi. Alors c'est une installation standard, si vous avez l'habitude de ce type d'installation, on ajoute le robot au réseau, on met le mot de passe du réseau en question, on suit, franchement il n'y a aucune difficulté, j'ai eu aucun souci avec l'installation en Wi-Fi de cet appareil. On lui donne un nom, donc ici je l'appelais Super Robot, néanmoins après je vais le renommer Aspirateur, tout simplement pour que ce soit plus simple avec Alexa. Allez c'est parti, donc voilà à quoi ressemble l'application, on va lancer un premier nettoyage, afin que le robot puisse cartographier l'appartement. Concernant l'application, alors plusieurs remarques, il y a encore quelques défauts de traduction, qu'on retrouve, alors notamment sur l'application, mais également lorsque le robot parle, puisqu'on peut le faire parler en français. Donc il y a encore quelques petits problèmes de ce côté-là, et puis côté accessibilité, pour ceux qui utilisent VoiceOver, là c'est une vraie galère, franchement quasiment aucun menu ne répond, donc je ne vous conseille pas ce robot, pour ceux qui auraient besoin de VoiceOver. Voilà, donc je vais laisser faire sa cartographie, ça a commencé, et progressivement je vais voir mon appartement qui se dessine. Et quelques minutes plus tard, donc voilà le plan qui est réalisé, on constate qu'il a détecté plusieurs pièces, il y a plusieurs couleurs, donc ça c'est plutôt sympa, également on peut zoomer, dézoomer, et on constate surtout que le robot n'est pas passé plusieurs fois au même endroit, il fait ça de façon horizontale, donc ça c'est plutôt malin. Allez, premier exercice avec des paillettes, alors là c'est vraiment ultra fin, c'est très compliqué à aspirer, voilà comment il se débrouille, sachant que je ne suis même pas en position la plus forte, je suis en position standard, donc globalement il aspire une bonne partie des paillettes, il en laisse quand même un petit peu, mais c'est plutôt une réussite, vu la complexité du test. Pas facile non plus, donc là j'ai pris de la terre, que j'ai ramené d'un bac à fleurs, et en plus la terre est un petit peu humide, donc c'est vraiment pas facile, voilà donc comment il se débrouille, et là je suis toujours en position normale. Donc là il faut bien se dire que c'est un petit peu plus compliqué, que des détruits du standard, tels de la poussière, ou même des petits bouts de papier, ou même de l'alimentation qui serait tombée, un grain de riz, je ne sais pas, c'est un petit peu plus compliqué, ça marche correctement, sachant que je suis en standard, on va tout de suite faire le test avec l'option turbo. Donc là je suis en mode turbo, ça aspire carrément mieux, sachant qu'il reste toujours des petites traces quand même, j'imagine que c'est les roues qui ont écrasé la terre, et là c'est très compliqué après à retirer, même avec la partie nettoyante, avec la petite serpillière, ça ne fonctionne pas. Et justement parlons un petit peu de la serpillière, alors ici je suis dans les réglages mode, je suis en mode turbo, sachez quand même que l'aspirateur va en dépression jusqu'à 3000 pascals, et ici je suis en mode débit d'eau au maximum. Alors si côté puissance d'aspiration, je n'ai rien à lui reprocher, je pense que même c'est l'un de ses points forts, côté nettoyage, lavage, je trouve que ça ne sert vraiment strictement à rien, en tout cas si vous avez de la saleté, passez votre chemin, ce n'est pas ça qui va la vie, regardez, donc il passe, là je suis au débit d'eau au maximum, il laisse à peine un petit filet, donc pourquoi pas, mais bon, il n'y a rien qui se passe, c'est juste, c'est à peine si on frottait une serpillière sur le sol, comme ça, ça n'a aucun intérêt. Alors aucun intérêt, je suis peut-être un petit peu sévère, dans le sens où on peut très bien utiliser l'aspiration, qui est assez puissante, avec cette serpillière, comme ça, même les micro-poussières sont aspirées, sont récupérées, donc ça peut être une utilité, mais en tout cas, pas pour lavage brut, ça ne servira à rien. Petit test maintenant avec Alexa. Lance aspirateur. Le robot commence l'essuyage. Alors voilà, ça fonctionne bien, néanmoins, il y a quand même un bémol, on ne peut pas faire grand chose avec cette skill, on peut simplement lui dire de lancer et d'arrêter l'aspirateur, on ne peut même pas, en tout cas, je n'ai pas réussi à lui dire de retourner à sa base. Alors néanmoins, une petite particularité, vu que l'application s'appelle Xiaomi Home, je me suis dit, tiens, ça doit être la skill qui porte le même nom, qui est compatible. Donc ça ne fonctionnait pas, et finalement, c'est la skill Dreamy qui fonctionne, donc il faut installer Dreamy sur Alexa pour que ça marche, sinon vous n'allez pas pouvoir faire fonctionner votre robot avec Alexa. Donc voilà, ici j'ai bien mon aspirateur puisque c'est comme ça que je l'ai renommé avec les différentes fonctions. Un petit mot maintenant concernant l'application que je trouve assez claire, donc ici on a différentes informations, notamment concernant le nombre de mètres carrés nettoyés, le nombre, le temps que ça a pris à nettoyer, et puis ici, on va définir ce qu'on va nettoyer, ce qu'on va nettoyer toute la maison ou une zone, on va donc définir une partie de la maison qu'on va nettoyer ou chambre, et là, chambre c'est la possibilité de nettoyer une pièce en particulier. Et évidemment, on va pouvoir enchaîner le nettoyage de différentes pièces à la suite. Autre possibilité, on va installer des murs virtuels, donc voilà, donc là j'ai installé un mur virtuel qui se trouve en plein milieu, je vais pouvoir zoomer dans mon appartement et puis surtout déplacer, donc comme ceci, voilà, donc le mur virtuel que je vais pouvoir mettre où je veux. Et puis pour terminer, les paramètres, donc ça se trouve juste ici, la section est très claire, donc il n'y a pas de piège, on va pouvoir ici modifier le nom du robot, on va pouvoir modifier le débit d'eau, le niveau d'aspiration, on va également pouvoir modifier la langue, ça on va en avoir besoin, et puis notamment, donc créer une programmation, une routine de programmation, par exemple, lancer l'aspirateur tous les jours à 10 heures pour qu'il nettoie le sol tout seul. En résumé, le gros point positif de ce robot, évidemment, c'est son capteur laser de dernière génération qui permet avec ses 13 capteurs d'être vraiment bien intégré, il connaît bien son environnement, donc il ne va pas passer plusieurs fois au même endroit et il ne va pas se perdre pour rentrer à la base, franchement, il n'y a jamais aucun problème. Et puis deux choses dont je n'ai pas encore parlé, toujours avec son intelligence et ses capteurs, regardez comment il se débrouille sous la table, sous les pieds de chaise, donc il passe sans aucun problème, certains aspirateurs justement sont un petit peu perdus dès qu'il y a des pieds de chaise un petit peu rapprochés, j'ai déjà eu le cas, en tout cas, celui-ci marche très bien, donc aucun souci de ce côté-là non plus. Et puis deuxième point dont je n'ai pas parlé, c'est les capteurs anti-chute, regardez avec tous ces capteurs, ils ne risquent rien, il n'y a pas de problème et j'ai l'impression même qu'il est un peu plus prudent, il s'arrête bien avant de tomber dans le vide. Et puis autre point fort, c'est sa capacité d'aspiration et d'un autre côté, les points faibles, donc une seule brosse latérale, je trouve que deux, ça serait quand même pas mal et puis la partie lavage qui ne sert pas à grand-chose. Et puis dans la partie point positif, point négatif, il y a les tapis puisque lorsqu'il est sur un tapis, l'aspiration va s'adapter, donc ça c'est pas mal, il va être un petit peu plus puissant. Donc ça c'est bien pensé, par contre, point négatif, c'est s'il est en mode serpillère, il va nettoyer le tapis, donc ça c'est vraiment pas malin. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien Amazon dans la description, ça coûte un petit peu plus de 300 euros, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à certains aspirateurs que j'ai testés, en tout cas il se situe pas mal, notamment avec son excellent laser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.